Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de ce European Pro Online Go League. Et on va regarder une partie entre Ali Djabarin, deuxième danne professionnelle, contre Artem Kachanovski, deuxième danne professionnelle, Ali sera blanc, Artem sera noir, le commis est toujours de 6 points et demi. Et je rappelle, ce sont des parties de 10 minutes de temps principal, plus 3 périodes de 30 secondes si je ne me trompe pas. Et pour le coup, on va commencer tout de suite. Donc noir fait un Moku Azushi, blanc Oshii, noir Takamoku et blanc Oshii. Alors on voit ici que noir a joué deux coups et ces deux coups sont plutôt attirés par le bord droit, clairement. On peut dire que noir n'est pas intéressé par les coins, il est vraiment occupé à mettre de l'importance sur ce bord droit, vu que les deux coups qu'il a joué. Et il a joué Q5 qui est un coup en quatrième ligne et qui peut porter sur « je veux agrandir vers l'extérieur pour avoir plus ». Donc c'est un départ assez particulier, on va voir un petit peu comment noir arrive à se débrouiller pour développer ce qu'il est occupé à faire. Blanc ici a quelques choix qui sont possibles, bien sûr, prise du coin, prise du coin, extension, jouer en plein milieu, pourquoi pas. Noir vient jouer en F17 et blanc ne répond pas, il va venir jouer en Q17. Alors Q17 évidemment, prise du coin, mais on peut s'attendre à quelques raisonnements de la part de noir qui est « je vais pouvoir t'aplatir ». Ici l'idée de noir ce n'est pas de jouer quelque chose comme ça ici. Pourquoi ? Parce que blanc va simplement s'installer et je ne suis pas convaincu que noir ait vraiment gagné quelque chose avec son coup en F17. Par contre, on peut aussi imaginer qu'il vient pincer pour apporter une force à F17 pour combattre sur ce bord haut. Mais la direction va être plutôt d'envoyer du coup blanc vers le centre et potentiellement aplatir ce bord droit. Donc on peut se poser aussi la question si c'est tant intéressant que ça pour noir. Et évidemment, la raison la plus, on va dire, celle qui nous vient à l'esprit le plus vite, c'est évidemment d'aplatir notre adversaire sur le bord haut. Pourquoi ? Parce qu'à la base, on a mis deux pierres sur ce bord droit et on aimerait quelque part peut-être développer ce bord droit un petit peu. Alors attention, ce n'est pas parce que noir a joué deux coups sur le bord droit qu'il veut forcément faire des points là-dedans. Il peut potentiellement développer un moyo énorme, inviter l'adversaire à venir et à ce moment-là commencer à combattre. Ce n'est pas facile, mais c'est une possibilité. Donc noir ici, dans la partie, vient jouer le coup en P16 pour aplatir la pierre, attaquer, dire à blanc est-ce que tu es vivant ? Je vais t'obliger à vivre pendant que moi je construis un mur qui va me permettre de développer le bord droit vers le centre et le centre. Donc blanc répond par P17, on avance et on saute. Ici évidemment, il y a des coups à réfléchir, mais pour l'instant, ça ne pose pas trop de problèmes pour blanc. Noir ne répond pas et va venir jouer maintenant en C14 puisque blanc n'a pas répondu une première fois à son coup. Votre adversaire ne répond pas à votre approche. Il faut essayer de faire une situation simple là où il vient après, enfin là où il vient quand il n'a pas répondu à votre approche. Comme ça, vous pouvez très vite revenir pour attaquer et avoir la main pour jouer par exemple le coup en C14. Comme ça, vous avez une contrepartie. Ok, il n'a pas répondu à mon coup, je vais obtenir ce que j'ai envie le plus simplement possible sur le bord droit. Et après, je serai le premier à jouer à gauche et je vais pouvoir essayer de gagner un combat là-dessus. Essayer de tirer un avantage par rapport au fait qu'il n'a pas répondu une première fois. Ça, il y a beaucoup de gens à mon avis qui oublient et qui par exemple viendraient développer, alors je ne dis pas que c'est mauvais, mais viendraient peut-être développer quelque chose comme ça et laisser blanc tout simplement maintenant rajouter un coup à gauche. Mais c'est un peu lent quoi. C'est un peu lent parce que finalement noir ne développe qu'à droite, c'est encore grand ouvert donc il y a encore des invasions possibles. Et finalement, vous avez manqué une occasion de pouvoir tirer un profit. Alors quoi qu'il arrive, blanc va pouvoir avoir un résultat correct. Mais deux pierres contre une, c'est toujours un léger avantage en termes de direction globale. C'est ça qu'il faut voir surtout. C'est que si votre adversaire n'a pas répondu, vous allez pouvoir tirer un profit si vous attaquez. En tout cas, vous allez essayer et vous allez choisir votre joseki local par rapport à la globalité du plateau bien sûr. Donc blanc vient jouer ce coup-là. Petit échange ici, noir saute sur le coin et blanc se renforce en faisant la gueule du tigre. Vous voyez qu'ici, noir ne joue pas simplement ceci pour dire je vais te laisser juste capturer cette pierre, te renforcer sur le côté gauche. Avec la pierre en E14, tu as un mur qui est assez intéressant pour développer le côté gauche en plus. Donc pas sûr que j'ai envie de ça, mais c'est une possibilité. Sauf que noir ne dit pas ça, il dit je vais juste connecter là. Si tu joues ça, je peux connecter par en dessous. Si tu joues ceci, je peux connecter par en dessous. Donc en fait, noir peut très bien connecter et il peut se passer plein de choses. Blanc, dans la partie, vient jouer le coup en D17 pour dire à noir, je vais séparer les deux côtés quoi qu'il arrive. Peut-être que plus tard en haut, je pourrais jouer une extension qui va pincer ta pierre ou monter ici en N16, aplatir ton côté droit et agrandir ce côté en haut. Maintenant noir à la place de vivre aussi. Donc on verra ça plus tard, mais noir joue tout de suite le coup par en dessous. Blanc garde le coin parce qu'il a joué le coup en B17. Si noir descend, blanc descend. Et vous voyez que noir n'a que deux libertés alors que blanc en a trois. Noir ne peut pas connecter par là non plus. Il n'a toujours que deux libertés. Si noir coupe, blanc capture. Donc en fait, noir ne veut pas ça. Noir veut garder ça et ça comme Yossé. C'est un gros Yossé qui réduit énormément le coin, mais il veut le garder parce que c'est goté cet échange. Cet échange, il est complètement goté, sauf s'il menace la vie du groupe de blanc. En l'occurrence, blanc est assez fort pour vraiment se renforcer, ne pas avoir trop de problèmes de base de vie. Donc c'est peut-être un tout petit peu tôt. Par contre, noir a quand même content. Il a fait une grosse réduction et maintenant il peut s'étendre et développer le bord gauche par exemple. Et il pousse une fois de plus en E13 et ensuite il vient sauter en C6. Donc il approche l'autre Auchi. On voit que blanc doit encore rajouter un coup sur le bord aussi. Il veut vraiment capturer la pierre en F17 et quel coup il doit rajouter. S'il rajoute un coup qui est ici, peut-être que noir aura la possibilité de vivre en dessous. S'il vient jouer ce coup-là, peut-être que noir aura la possibilité de sortir. Si ça se passe comme ça, on voit que c'est quand même compliqué de capturer forcément ces pierres. Si on voit par exemple comme ça, c'est compliqué aussi de les capturer parce que c'est un œil d'éléphant et noir vient de jouer dedans. Donc en fait, quel coup pour capturer cette pierre ? Ça c'est compliqué. Et peut-être qu'on ne va pas forcément vouloir tout de suite jouer trop proche de cette pierre. On va peut-être l'attaquer de loin, on va peut-être juste ne pas du tout rajouter de coup. Profiter du fait qu'on ait le coin et aller jouer ailleurs parce qu'il y a encore le bord droit qui est large, le bord bas aussi. Ici, noir vient jouer C6, donc il essaye de concrétiser quelque chose sur ce bord gauche parce que finalement, ça va faire des points. Blanc ne répond pas et vient jouer R3. R3, c'est un coup totalement standard par rapport au Takamoku. Pour ceux qui se posent la question de comment je vais approcher ce coup en 5e et 4e ligne, 5e ligne du bord bas et 4e ligne du bord droit, R3, c'est totalement standard. Noir répond aussi d'une manière assez standard qui est le coup en P4 et blanc s'étend. Donc l'idée de blanc, c'est quand même de ne pas juste vivre tout petit dans le coin. Donc il essaye quand même de s'étendre et il va s'étendre du côté que noir pourrait développer quelque chose. Parce que si maintenant, ça se passe comme ça, peut-être que noir va pouvoir gagner des coups ici et trop se renforcer sur ce côté droit. Donc idéalement, blanc s'étend vers le bord qu'il pourrait réduire le plus possible. Par exemple, pousser comme ça. Et là, si maintenant, noir fait un truc comme ça, blanc un peu coupé, deux a de la place pour aller jouer là. Le coin a l'air quand même vivant. Dans la partie noir recule. Il dit, ok, je te laisse pousser une fois de plus, mais maintenant, je suis plus solide et j'ai moins peur des coupes par rapport à ce que tu pourrais faire. Il y a une coupe ici, mais disons que là, maintenant, j'ai beaucoup moins de problèmes en fait. Tu vas pouvoir aplatir, mais ces combats, et tes deux pierres, elles se retrouvent toutes seules. Est-ce que c'est un combat que tu as vraiment envie de lancer tout de suite ? Dans la partie, blanc vient jouer N16. Il réduit par le bord haut, le bord droit. Dans la partie, noir fait un nez. Et on pousse, on pousse, on pousse. Et noir fait un nez. Ici, il faut évidemment réfléchir à différentes choses. Aussi bien pour blanc que pour noir. Lesquelles ? Premièrement, pour blanc, il y a une coupe ici. Ça veut dire que si noir pousse, blanc bloque. Je vais vous montrer simplement. Par exemple, blanc joue ailleurs. Noir pousse, il y a une coupe ici. Il y a une coupe ici. Il y a une coupe ici. Donc il faut faire attention à ça. Aussi, si c'est à blanc de jouer, il y a quand même des choses à réfléchir. Il y a une coupe ici. Il y a une coupe ici. Et il y a un poussé ici. C'est quand même intéressant de garder ça en tête parce que blanc va tout de suite utiliser les faiblesses. Dans le sens, il va couper immédiatement en N12 parce qu'il se dit, tu as des formes qui sont attaquables. Et moi aussi. Mais je pense que je peux gérer ce combat. Donc noir fait Atari de ce côté-là. Imaginez qu'il fait Atari comme ça. Est-ce que vous êtes vraiment content ? Alors je suis d'accord. Noir fait quelques points sur le bord droit. Réductible de ce côté-là, je rappelle. Mais blanc a un méga truc là. C'est trop gros ce qu'on donne à blanc là tout à coup. C'est sûr qu'il y a encore moyen de faire des choses. Mais ce sont déjà des coups qui ont été joués. Et blanc a déjà un mur qu'il va pouvoir utiliser. C'est vraiment du potentiel qui va devenir des points. Il y aura clairement des points là-dedans. Noir ne pourra pas tout détruire. Donc c'est quand même très très gros ce qu'on donne à blanc là. On n'a pas envie de faire ces Atari dans ce sens-là. On ne veut pas faire Atari en fait. A la limite, on préfère juste faire ça. Dire à blanc, tu es séparé et tu dois vivre à droite. Dans la partie, noir va même jusqu'à faire Atari dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que quand blanc sort, noir connecte ici. Donc il rajoute le coup qui va protéger un peu ses formes. Mais il a fait Atari dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que si maintenant blanc fait Atari, toutes les pierres de blanc, elles sont séparées. Donc il doit gérer le truc. Le chichot ne fonctionne pas puisque noir a un briseur du chichot. Donc en fait, on est dans une zone principalement noire. Et quand noir fait Atari de ce côté-là, il pousse blanc, oui, dans ses points, dans son potentiel de points. Mais il alourdit aussi les pierres blanches. Il leur enlève des libertés. Il sait que quoi qu'il arrive, il n'aura pas trop de soucis. Maintenant, attention. Il peut se passer plein de choses. Donc dans la partie blanc connecte, noir a résolu un problème. Blanc résout un problème. C'est très important. Noir vient jouer maintenant le coup en L11 et vient agrandir cette zone ici. Vous voyez que cette zone était ici avant et maintenant elle s'agrandit par ici aussi. Donc c'est hyper intéressant ce qui va se passer là. Pourquoi ? Parce qu'en tant que blanc, on n'a pas envie de laisser les deux pierres blancs comme ça. On n'a pas joué ça pour rien non plus. Vous imaginez ? Noir dans l'échange a gagné ça, ça, ça. Pourquoi blanc n'a gagné qu'au 17 ? Non, non, non. Il faut utiliser les pierres maintenant. Donc blanc vient jouer ce coup-ci pour attaquer encore une fois la forme de noir. Noir fait année. Et blanc se renforce un petit mur. Mais un mur dans une zone entièrement noire. Donc très compliqué à dire. Mais noir vient jouer ce coup-là pour dire je suis complètement vivant. Tu n'as rien. Tu n'auras plus de coups saineté. Quoi que tu veuilles jouer, tu n'auras aucun coup saineté. Mon groupe est déjà vivant. Donc blanc tourne, saute, noir enferme. Ah ben là, oui. Oui, on peut dire que noir enferme. Il n'y a pas photo. Il faut que blanc arrive à vivre dans ce placard à balai. Et c'est quand même compliqué. Mais pas si compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que blanc va faire cet échange et va avoir une certaine base de vie de ce côté-là. Il y a des choses à réfléchir quand même. Mais imaginez que par exemple, rien qu'il fasse année, blanc a ce genre d'échange à réfléchir. Enfin noir et blanc ont les deux échanges à réfléchir. Mais vous voyez que blanc peut arriver à déconnecter les trois pierres qui sont ici. Du reste, ici c'est un peu loin pour connecter. Mais il y a plein de choses à réfléchir. Si ça se passe comme ça, on voit quand même que les trois pierres sont un peu séparées. Et il faut lire énormément de choses. Noir a quand même peu de liberté. Alors qu'il est enfermé par blanc. Donc noir connecte juste en S7 pour ne pas avoir ce problème. Séparer complètement les pierres. Et blanc descend en S9 et a plus de base de vie. Est-il vivant ? Ça c'est une autre question. On va voir ça peut-être plus tard. Mais en tout cas, noir va jouer ailleurs. Donc on estime qu'a priori c'est vivant. Parce que sinon il ne laisserait absolument pas blanc vivre sur son territoire. C'est quand même très gros si ça meurt. Donc a priori, les deux joueurs ont lu que c'était vivant. Et blanc, noir vient jouer le coup en L16. Quelque part, blanc s'est construit quelque chose. Noir aimerait détruire ce quelque chose. Il a eu L12 pour justement avoir plus de force pour envisager quelque chose là-haut. Donc blanc essaye de séparer pour l'empêcher de sortir. Et noir va essayer de vivre sur place. Blanc vient jouer L18. Réduction. On réduit la base de vie avant de jouer un point vital. Et noir vient faire acheter les pierres en haut. Blanc a un mur méga solide. Et ensuite noir vient jouer K18. Blanc monte et noir va jouer ailleurs. Et vous voyez, il joue le coup en E5. Un coup en cinquième ligne. A l'épaule d'un Hoshi. Ce qui est vraiment très très grand. Imaginez que ça se passe comme ça. Et puis par exemple un saut. C'est sûr que blanc va faire des points sur la quatrième ligne. Mais qu'est-ce qui se passe là tout à coup chez noir ? Il est occupé à faire une belle boîte là, mine de rien. Une très grande boîte. Et peut-être qu'on ne veut pas lui laisser cette très grande boîte non plus. Donc blanc vient jouer ça. Il n'a pas vraiment beaucoup de choix. Il doit absolument répondre ici. S'il envisage de jouer ici, Premièrement 1, quel que soit le coup, la pierre pourrait ne pas déjà avoir de base de vie et être attaqué parce qu'il y a plein de pierres noires fortes autour. Et en plus de ça, noir va gagner quelque chose par rapport au fait que blanc n'a pas répondu. Et c'est donc du coup, blanc n'a rien gagné dans cette histoire. Donc il faut absolument que blanc fasse attention 1 à ses points. Et 2, il ne veut pas non plus jouer E4 pour renforcer noir trop au centre. Par contre, noir fait des caïmas. Et là, vous vous dites bien, ok. J'ai rajouté une fois un coup. Je pense que maintenant, j'ai une base de vie sur le bord bas. Je ne peux pas laisser mon adversaire faire quelque chose comme ça. Donc il pousse et il coupe. Là maintenant, on entre dans un moment de la partie qui est assez compliqué. Pour blanc, je ne vous le cache pas, puisque noir, il a une belle boîte. Il y a beaucoup d'espace, mais il n'y a que du noir autour. Il n'y a aucun moyen que blanc connecte à n'importe quel endroit du plateau. Là, c'est fermé. À droite, c'est fermé. À gauche, c'est un noir. Le bord bas, c'est noir qui a le plus de force. Comment est-ce que blanc va faire vivre cette pierre en G5 ? Alors, il y a de l'espace quand même. Donc blanc vient jouer ce coup-là. Il y a une menace de coupe ici, évidemment. Donc noir se renforce. Et blanc pousse ici et clampe. Donc là, il essaye de créer des faiblesses. Pourquoi ? Parce qu'imaginez qu'il y a une coupe ici et ici. On peut tirer profit de quelque chose. Il y a une coupe ici et ici aussi, par exemple. Donc on peut aussi essayer de tirer profit de quelque chose. Noir se connecte sur la gauche. Blanc vient faire une menace de coupe par rapport à G12. Noir ne répond pas et vient jouer en K4. Alors, c'est un gros coup qui fait des points sur le bord bas, mine de rien. Qui se renforce aussi pour ne pas laisser blanc, par exemple, gagner simplement ce genre de coup, forçant. Par exemple, vous voyez que là, noir, il se sent un peu mis sous pression. Et il n'a pas forcément envie. Et s'il envisage de couper tout de suite, blanc peut descendre. Et vous voyez que noir n'a que deux libertés. Donc, noir ne veut pas arriver dans ce cas-là. Il se renforce d'abord. Ça veut dire qu'il n'a pas répondu à un coup. Donc blanc coupe. Blanc coupe. Et maintenant, il y a des questions à se poser. Premièrement, ces trois pierres-là, combien de libertés elles ont ? Elles ont trois libertés. Est-ce que blanc va pouvoir capturer quelque chose ? Deuxièmement, blanc a coupé. Mais ça peut potentiellement affaiblir les pierres qui sont à gauche. Pourquoi ? Parce que si blanc arrive à avoir des coups ici, la base de vie du groupe de noirs, elle doit exister. Il faut faire attention. Alors pour le coup, noir rajoute ce coup-là qui lui permet de connecter ses pierres, enlever une liberté, potentiellement créer une position peut-être un peu embêtante pour ses pierres ici. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Blanc pousse maintenant. Et noir vient jouer le coup ici pour dire « Je ne vais pas juste répondre à ton échange. Si je coupe ici, il y a Atari, puis il y a connexion. Je ne suis pas très frais là. » Donc noir ne peut pas faire ça. Et faire ça, quelque part, blanc serait peut-être un peu content parce que le contact a permis à blanc de se créer une forme. Et là, la forme, c'est une gueule du tigre. Et certes, blanc n'est toujours pas vivant, mais il a déjà une meilleure forme pour créer des yeux. Chose qu'on n'a pas forcément envie. Donc il va jouer un peu plus loin pour dire « Je ne te touche pas. Pas de contact, pas de création de forme. Tu ne peux pas créer une gueule du tigre comme ça, si facilement. » Et en plus de ça, tu ne peux pas couper mes pierres. Donc mes pierres, maintenant, elles sont connectées par en dessous. Donc blanc vient quand même jouer ce coup-là, voir l'échange que blanc veut faire. Noir répond. Et ensuite, blanc vient attaquer les pierres de noir qui sont ici. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, il y a des coupes. Il y a des problèmes pour les pierres de noir. Mais noir est tellement fort au centre que c'est quelque chose qui est minime, en fait. Alors, l'attaque ici n'est pas minime, mais l'inquiétude que noir avait par rapport à ces pierres qui sont ici est minime. Disons qu'on ne peut pas couper. Si maintenant blanc fait ça, noir fait ça et ça ne marche pas tout simplement. Donc il n'a pas vraiment beaucoup de soucis à se faire pour l'instant. Mais blanc vient quand même attaquer la forme, la menace de coupe, ce genre de choses. Noir pousse ici, blanc ne répond pas et vient jouer ce coup-là. Pourquoi ? Parce que si noir fait ça, blanc peut maintenant couper. Et les pierres qui sont là sont capturées. Même si noir fait Atari et coupe, on peut imaginer que ça se passe comme ça et comme ça. Ça peut être très rapide. Pouf, 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 fini. OK ? Donc ça, c'est une chose hyper, hyper importante à faire attention. Dans la partie, quand blanc vient jouer ça, noir répond et blanc, maintenant, vient jouer le coup en P10 pour juste connecter ses pierres. N'oublions pas que blanc a besoin d'une base de vie à droite et ça fait un petit pâté, le groupe de noirs au centre. Blanc, noir vient jouer le coup ici pour séparer les pierres. C'est important de séparer les pierres de blanc et en plus jouer au milieu pour vraiment dire tu ne feras pas des yeux à cet endroit-là. Et blanc vient jouer ce coup-là. On commence un petit peu à se douter ce que blanc voudrait là. Il voudrait se servir de son groupe pour attaquer celui-là, finalement. Il menace quelque chose en jouant ce coup-là. Il menace une certaine coupe aussi. Donc, blanc, noir ne répond pas. Il vient jouer P2 qui, potentiellement, 1, fait des points en bas. 2, potentiellement, peut attaquer le coin. Blanc ne répond pas. Il vient jouer L5. Donc là, quelque part, il dit je viens menacer de couper tes pierres et en même temps me donner plus de possibilités sur le centre. Noir pousse. Blanc recule. Noir vient faire ce coup-là qui dit je protège ma coupe. Si maintenant, blanc pousse, ça ne marche pas, vous voyez. Donc, c'est très important. Et en plus de ça, ce coup-là menace de couper ici. Donc, blanc pousse une première fois ici parce que si noir fait ça, blanc maintenant peut couper. Donc, noir est obligé de répondre et avec une mauvaise forme. Un noeud de bambou mais aussi un angle vide. Ensuite, blanc vient jouer ce tesouji qui dit ah, fais attention, je vais pouvoir capturer ta pierre ici. Donc, noir connecte. Ça fait un beau pâté noir. Et ensuite, blanc vient jouer ça. En fait, si maintenant, noir coupe comme ça, blanc peut laisser tomber des pierres pour dire je te fais acheter ça mais toutes mes pierres, elles sont connectées et en plus, maintenant, je peux peut-être potentiellement attaquer tes propres pierres en bas. Donc, il y a quand même un intérêt dans l'histoire. Maintenant, il faut faire attention à cette coupe ici aussi. Mais quelque part, je pense que blanc a beaucoup plus de possibilités qu'avant du coup. Noir vient jouer ce coup ici. Il menace de couper et en même temps, joue à un endroit où blanc pouvait jouer ce coup-là et faire des yeux ou en tout cas, faire au moins un oeil. Donc, c'est vraiment un très gros coup et on sent la pression dans cette game parce que, n'oublions pas, c'est une partie rapide mais pour l'instant, blanc n'a aucun oeil et il n'y a que des pierres noires autour. Blanc vient jouer ce coup-là et on sent que maintenant, ces pierres-ci peuvent être en danger. Si blanc arrive à descendre ici, ces pierres-là ne seront pas vivantes. Noir répond. Blanc répond. Il veut quand même éviter de couper. Si ça se passe comme ça et comme ça, peut-être que c'est quand même un bon échange pour noir. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on veut. Et pour ceux qui se posent la question quand même parce que voir les quelques pierres ici en haut et que noir ne rajoute pas de coups pour vivre ou blanc pour tuer, c'est bizarre quoi. Est-ce que vous avez regardé un petit peu cette position en haut ? Est-ce que c'est vivant ou pas ? Petite question que je vous pose parce qu'on va peut-être y revenir plus tard. Donc, faites pause, réfléchissez, téléchargez le SGF qui se trouve dans la description pour justement vous poser certaines questions et regarder si c'est vivant ou pas. Dans la partie, noir vient jouer le coup en M3. Il sauve un petit peu ses pierres en lui donnant une certaine base de vie, une connexion à droite également. et blanc vient faire la gueule du tigre ici et puis vient faire l'échange ici pour menacer de couper. Donc, noir connect et puis blanc vient jouer ça. Quelque part, les amis, je trouve ce que blanc a fait hyper intéressant parce qu'il utilise un peu les faiblesses de noir pour essayer d'attaquer. Alors, je ne dis pas que ça va réussir puisque pour l'instant, il n'y a toujours pas deux yeux et il est toujours entouré de noir. Donc, du coup, c'est compliqué quoi. Mais on sent que blanc veut attaquer ce groupe-là assez efficacement. Le prochain coup de blanc pourrait très bien être le coup en P6. Un petit guetta pour capturer les pierres au centre. Noir répond par O3 et blanc vient jouer le coup en P6. Ben là, ok. Qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a beaucoup de choses à lire. Est-ce que noir a assez de liberté ? Est-ce que noir ne peut pas vraiment connecter quand même d'une manière ou d'une autre ? Noir vient pousser ici et blanc ne répond pas, il vient jouer là. Donc, noir peut sauver ses pierres. Mais blanc vient jouer ce coup-ci. Et le problème, c'est que noir connecte et blanc coupe. Et là, on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe là ? Noir a ça, blanc a ça et a beaucoup de liberté. Mais le groupe de noirs ici n'est pas vivant non plus, du coup. Comment, où sont les deux yeux de noir dans cette histoire ? Alors, si vous vous posiez la question de noir joue ceci, puis ceci, n'oubliez pas que un, ça ne marche pas parce que blanc peut capturer les pierres de noir de cette manière. Mais aussi, il y a une coupe maintenant en M11 qui fait que les pierres ici sont perdues. Donc en fait, tout le groupe de blanc peut s'en sortir. Ça ne marche pas pour couper les pierres de blanc. Donc, qu'est-ce qui se passe après ici ? Noir peut faire un choix. Il peut dire, je fais Atari, je fais Atari et je viens capturer les pierres qui sont ici. Mais blanc peut aussi dire, ok, je descends et moi je capture tes cinq pierres ici en bas. Ce qui fait que tout mon groupe au centre, il est vivant. C'est hyper intéressant. Donc noir fait d'abord Atari. Blanc répond et noir dit, je n'ai pas le choix, je dois tuer ton coin. Et en fait, le coin, il est mort. Mais est-il vraiment mort ? L'idée, c'est si maintenant blanc joue ça, noir doit empêcher la connexion et ensuite blanc joue ça et blanc est vivant. Si c'est Atari, vous voyez qu'il y a deux yeux. Si c'est Atari, vous voyez qu'il y a deux yeux. Donc blanc peut vivre. Mais dans la partie, blanc va d'abord jouer ce coup-là. Si noir répond, blanc fait l'échange et si noir essaye maintenant de capturer, vous voyez que là, il y a un nœud de bambou qui connecte toutes les pierres. Ça veut dire que noir est mort. Ou en tout cas, il y a un Séméaï. Mais un Séméaï, je pense que c'est complètement blanc qui le gagne, ce Séméaï. Donc en fait, quand blanc joue ce coup ici, noir ne peut pas répondre. Il tue le coin. Blanc descend et noir vient pousser ici, coupe et ensuite blanc capture définitivement les pierres qui sont là. Alors définitivement, on va voir, mais en tout cas, il capture les pierres qui sont là. Ça veut dire que le groupe ici au centre est simplement vivant. Par contre, évidemment, noir a capturé le coin. Petit échange d'ici en haut maintenant où noir termine la séquence d'invasion sur le bord haut. Si maintenant, blanc essaye de tuer tout de suite, noir peut descendre et connecter. Regardez le nombre de libertés qu'il y a. En fait, noir a pas mal de libertés. Blanc peut peut-être tirer quand même profit du fait que noir doit capturer les trois pierres ici pour essayer de capturer au moins quelque chose. Mais c'est quand même une sacrée grosse réduction sur le bord haut. Donc blanc fait d'abord cet échange-là, puis cet échange-là pour garder complètement le coin, et noir vit dans l'eau, sur le bord haut. Ensuite, blanc vient faire l'échange ici, l'atari ici, et l'atari ici. Tout simplement pour dire si tu connectes, je connecte. Et je suis, j'ai tout connecté, toutes mes pierres sont connectées, et tes pierres au centre, elles ne sont pas vivantes. Donc dans la partie, noir descend, parce qu'il ne peut pas laisser blanc sauver ses pierres, et comme vous vous en rendez compte, séquo, noir vient jouer ce coup-là, blanc répond ça, et noir abandonne. Noir abandonne tout simplement la partie, parce que 1, c'est co, donc il faut que blanc, enfin blanc va gagner deux coups ailleurs, en fait, pour tout vous dire. Ça peut être deux coups pour tuer le groupe en haut, ça peut être deux coups pour tuer, ou en tout cas gagner quelque chose sur ce groupe-là, peut-être capturer cette pierre ici en B11. Imaginez que vous jouez deux coups ailleurs, et votre adversaire ne peut pas répondre. Sinon, toutes ces pierres au centre sont morts. Et en fait, c'est trop douloureux, quoi. Donc voilà, la partie était bien bien sympa, j'espère que vous avez aimé. Franchement, la partie, c'était fou, quoi. Comment on peut imaginer que blanc rentre dans la zone de noir, crée des faiblesses chez noir, enfin noir a aussi laissé des faiblesses, évidemment, mais qu'il est arrivé à utiliser toutes ces faiblesses pour quand même capturer quelque chose et même potentiellement tuer le groupe de noir. C'est ouf, c'est complètement dingue. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou un avis à donner. N'hésitez pas à télécharger le SGF pour voir vos propres variations comme d'habitude et merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee et Utip. N'hésitez pas à checker le petit i d'informations si vous voulez voir la vidéo précédente mais aussi une vidéo explicative sur les cours privés de Go que je donne sur Internet. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada